Générosité, bienveillance, la valeur est forte, qui est aujourd'hui de plus en plus compliquée pour nos jeunes. Voilà, c'est que des valeurs positives. Emiliano est arrivé chez nous alors qu'il appartenait à Bordeaux. Il était parti en prêt à Orléans, un prêt qui avait été assez positif puisqu'il avait fini deuxième meilleur buteur du championnat. J'étais manager général à l'époque, donc j'étais aussi en charge du recrutement des joueurs de l'équipe de Ligue 2. Dès janvier, on a attaqué Bordeaux. Je pense qu'à l'époque, le directeur général s'appelait Alain Devesler, donc je pense qu'il s'en souvient encore. Je l'avais harcelé pendant quelques mois, lui dire qu'il fallait qu'Emiliano vienne chez nous puisqu'on cherchait ce profil. On avait passé une saison en Ligue 2 un peu compliquée, on s'était sauvé la dernière journée et on manquait d'un vrai buteur. Et donc Emiliano était tout de suite le profil idouane pour nous. Donc j'ai harcelé Bordeaux pendant quelques mois. Je crois que j'ai dû appeler Alain Devesler une dizaine de fois pour lui dire, écoute, prête-nous Emiliano, prête-nous Emiliano. Donc c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est un buteur particulier Emiliano. Ce n'est pas quelqu'un qui attend les ballons et qui les met au fond. Il ne fait pas que ça. Il est aussi un superbe coéquipier qui se dépense sur l'aspect défensif. Vous savez, on parle souvent de l'aspect défensif chez les attaquants. Bon, Emiliano, il n'y a même pas de souci à ce niveau-là. Il fait même lui dire un peu de temps en temps de calmer, notamment dans ses courses défensives, parce qu'il était très généreux sur le terrain et en dehors. Et donc surtout de se focaliser parfois un peu plus sur l'aspect offensif, pour qu'il soit un peu frais quand il reçoit les ballons dans la surface ou quand il part faire des longues courses vers le but. Le sens du but, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir facilement. Il y a des joueurs avec la maturité qui deviennent buteurs. Lui, il l'a eu très tôt. Donc à partir du moment où vous avez déjà ce paramètre, quand vous êtes attaquant, forcément, c'est un gros avantage. Vous marquez des buts. Après, forcément, il y a le jeu avec les autres. Il y a l'esprit tactique, l'aspect technique, l'aspect collectif, l'aspect défensif, on en a parlé. Mais déjà, quand un attaquant m'a des buts, il a rempli sa première mission. Il était complètement dans cette envie de marquer, de faire la différence, de rendre service à l'équipe. Et donc forcément, quand vous êtes avant-centre, rendre service à l'équipe, c'est d'abord marquer. Mais il avait quand même cet aspect collectif qui était très fort chez lui. Mais c'est vrai qu'humainement, c'était quelqu'un de tellement riche justement dans cet esprit collectif. Vous êtes souvent sur le terrain, parce que vous êtes un peu dans la vie. Donc quand vous êtes égoïste sur le terrain, vous êtes aussi un peu égoïste dans la vie. Et lui, il était toujours à l'écoute des autres, à l'écoute des supporters, du club, de ses coéquipiers. Et sur le terrain, il transpirait ce qu'il était dans la vie. C'est un art plantant qui ne lâchera. C'est un art plantant qui le lâchera. C'est un art plantant.